Musique Le chef de l'état des événements a mis à profit en ce jour pour visiter la centrale éolienne d'Amdiras, unique en son jarrochade. Ce projet qui a démarré il y a trois ans devrait assurer une autonomie énergétique à la ville d'Amdiras. Trouver des solutions aux revendications des enseignants-chercheurs pour mettre une reprise de cours au supérieur. Le sujet au centre d'une rencontre entre gouvernement et le bureau exécutif du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur Cinex. Le théâtre célèbre à l'instar des autres pays du monde se dit juin la journée mondiale de l'artisanat. A cette occasion, une déclaration éolée du public par la ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Déclaration à suivre dans ce jour. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Comme invité du journal qui reçoit le ministre des Mines du développement industriel, Youssef Abbasala. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous évoquerons l'actualité de la filière Coton-Tchat. Mais bien avant, je vous convie à Amdiras dans la région de l'Indi-Est. Vous le savez, le chef de l'État séjourne actuellement dans le chèvre de l'Indi-Est. Hier, il a mis à profit son temps pour visiter la centrale éolienne d'Amdiras. C'est un projet unique qui a démarré il y a trois ans et qui devrait assurer une autonomie énergétique à la ville d'Amdiras. L'énergie éolienne n'émet aucun gaz à effet de serre parce que sa matière première est le vent. Ses mouvements d'air, totalement gratuits, sont disponibles partout au Tchad, plus encore à Amdiras, où les études ont démontré l'abondance du vent. Pour expérimenter son efficacité, le gouvernement tchadien a lancé en 2015 cette centrale éolienne. Il s'agit d'une conception pilote qui doit guider le choix du Tchad entre l'éolienne et le solaire comme solution innovante pour assurer sa sécurité énergétique. Exécuté en deux phases, ce projet a démarré par la génie civile, le montage mécanique et la mise en place des ovants. La deuxième phase, entamée en 2017, a concerné le tirage des câbles électriques jusqu'au poste de raccordement en plus de la clôture. Les quatre éoliennes, déjà fonctionnelles, ont chacune une production maximale de 250 kW. C'est pour apprécier toutes ces avancées que le président de la République s'est déplacé sur les sites. Il s'est arrêté dans la salle de contrôle et la salle de stockage des batteries, où tous les détails nécessaires lui ont été fournis par le superviseur de la centrale, Béaïn Canis et ses collaborateurs. Voulant savoir plus sur la conduite des travaux et les perspectives du projet, le chef de l'État ne s'est pas empêché de poser des questions aux techniciens. Pour eux, il ne reste que l'installation des disjoncteurs pour raccorder l'énergie produite par la centrale au réseau électrique d'Amgaras. Une ville qui, à terme, sera alimentée en électricité 100% rénouvelable. Le trésor public, à ce stade, a injecté 10 millions d'euros. Un coût extrêmement cher, concède le chef de l'État et Driste Vignou, qui, cependant, a insisté sur la possibilité ainsi offerte par cette installation pour assurer une livraison d'énergie électrique sans discontinuité et de qualité. La centrale éolienne d'Amgaras est un projet pilote pour le président de la République. Il s'agit en fait de rechercher des solutions énergétiques innovantes adaptées à chaque particularité locale. Suivez. C'est le premier projet pilote qu'on a fait au Tia de Croix. Il y a eu, après, une étude approfondie qui a été faite en son temps, dans les années déjà 2012-2013, par le ministère de l'énergie, qui a fait découvert deux routes de vent sur l'ensemble du territoire. Donc une route passe par Amgaras et la deuxième route passe entre, non loin de Faïa. Donc ce sont les deux routes où on peut, en fait, disons, pouvoir certainement avoir la chance d'installer de l'énergie propre, donc l'énergie éolienne. Donc là, il y a quatre ans, nous avons initié un petit projet pilote pour voir ce que ça donne. Là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les installations sont faites, mais la production n'est pas encore faite. En réalité, beaucoup d'interventions pour ce petit projet que vous voyez, il y a la société qui installe les éoliennes, il y a la société qui installe, je ne sais pas, tout ce qui est des systèmes de base électrique, des batteries, et aussi, c'était qui intervient pour le réseau, basse tension, haute tension. C'est quelque chose qui est très compliqué, mais quand ça démarre, évidemment, on n'a pas besoin du carburant comme énergie fossile ou autre, ça peut aller, mais de départ, ça coûte d'abord, je constate que ça coûte extrêmement cher pour les installations. Ce petit projet vous a coûté au Trésor public autour de 10 millions d'euros. Et là, je ne suis pas encore fini, il reste encore peut-être des vagatelles à payer, mais je ne sais pas exactement combien. Donc, c'est un projet pilote, on verra bien, est-ce que c'est bon de continuer avec cette énergie propre ? Je pense que nous avons ça, le choix entre l'éolien et le solaire. Ici, dans la zone où on estime qu'il y a forte chance, en fait, disons, d'avoir un vent en permanence, en fait, disons, peut-être qu'il vaut mieux pour l'économie future faire éolienne. Et dans les autres régions, je pense que nous allons privilégier l'énergie solaire qu'on a déjà initiée dans beaucoup de villes, comme à Béchet, Moundou, ici à Mdjara, l'éclat public, après, disons, en particulier, même une rue à Niemena, on l'a déjà fait, l'éclat public solaire qui marche, qui fonctionne très bien et qui a donné des résultats. Donc, il y a plusieurs possibilités pour l'utilisation d'énergie propre. A la présidence de la République également ce matin, il s'agissait de rechercher des solutions adéquates pour mettre fin à la grève qui s'évit actuellement dans les universités publiques. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Kalzubi Payem Debeu, a rencontré le bureau exécutif du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur Cinex. Nansouk Nogiti. Au sortir du dernier Conseil des ministres, 17 juin 2018, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a instruit le gouvernement de poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux dans l'optique de parvenir à des solutions alternatives. Faisant sienne les dernières orientations du chef de l'État, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzubi Payem Debeu, a entamé les discussions. Ce dimanche, 10 juin 2018, à la présidence de la République, était face à face pour des discussions franches et sincères, des sorties de crise, quatre membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Zakaria Fadoul Kitr, des finances, Issa Mohamed Abdelmahamoud, de la fonction publique Ahmed Ad-Dirdir Défalla et de l'aménagement du territoire, madame Ashta Ahmed Biremi. Les membres du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, Synex, sont conduits par leur trésorier général, Dr. Adem Yusuf Mahamed. À l'issue des discussions qui ont duré deux heures, le secrétaire chargé de la communication du Synex, Dr. Faustin Dingaou Narbe Laubol, déclare que les revendications des enseignants du supérieur sont satisfaites entièrement. On a été convoqué sur l'instruction des plus hautes autorités pour réévaluer l'accord que le Synex avait signé avec le gouvernement le 12 mars. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que le gouvernement avait décidé et décide d'appliquer intégralement les termes de l'accord sien entre le Synex et le gouvernement le 12 mars, intégralement je dis bien. Cet accord est bénéfique pour tous les enseignants et chercheurs du supérieur parce qu'aucun accord ne peut être meilleur que cet accord. C'est pour cette raison que nous demandons à tous les enseignants, sur toute l'étendue du territoire, ceux qui sont de passage en diamètre, d'arriver à une AG d'information demain à l'œuvre. Pour le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Ahmad Adirdir Defala sépare le dialogue que la décrispation sociale adviendra. Les gouvernements s'engagent à appliquer intégralement l'accord du 12 mars 2018 conclu avec les Synex, les négociations sont très très avancées avec les Synex et d'ici peu peut-être qu'il y aura une réplice effective. Ce que l'on peut obtenir par le dialogue ne peut pas l'obtenir par la grève sèche. Le bureau du Synex a compris la nécessité de reprendre les travaux d'un intérêt national. Vivement, que le dialogue entamé avec le Synex fasse tâche d'huile pour permettre une reprise du travail dans tous les secteurs au grand bénéfice de tous. À l'instar d'autres pays de la planète, le cas célèbre ce dimanche 10 juin, la journée mondiale de l'artisanat. À cette occasion, la ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat a fait une déclaration de circonstance que je vous invite à suivre. Il est inconcevable que l'artisanat tchadien demeure au XXIe siècle à un stade informel. Or, ce secteur aussi riche peut participer fortement au développement de notre pays. C'est à quoi le gouvernement de la IVe République, présidé par son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Idriss Déby-Hitno, fonde son espoir pour le développement socio-économique et culturel du pays. Au niveau national, l'artisanat est célébré le 24 septembre de chaque année. En effet, pour que l'artisanat soit effectivement un secteur porteur d'emplois et de richesses, le gouvernement de la République entend organiser les artisans tchadiens à travers leur Fédération nationale des artisans et la construction prochaine du village artisanal où toutes les filières sont développées. Il est question à travers cette nouvelle orientation stratégique de développer le secteur de l'artisanat pour garantir un avenir meilleur. Il demeure un réel potentiel économique à partir duquel plusieurs familles vivent et constituent incontestablement une part non négligeable de notre économie comme pour tout processus de développement intégral. La vision 2030, le tchad que nous voulons, associe la promotion et l'épanouissement de l'artisanat. C'est à juste titre que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Idriss Déby-Hitno, fait de ce secteur la priorité de l'heure. C'est pour traduire en acte concret la vision des hautes autorités de la République que le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat est résolument à pied d'œuvre pour organiser l'artisanat tchadien. Cela a se traduit par la création de la direction des petites et moyennes entreprises artisanales au sein de l'Office national de la promotion du tourisme, de l'artisanat et de l'art. Une foire de produits semenciers a été organisée hâtie par la Fédération régionale de producteurs de semences du Bata. C'est le gouverneur de la région, Alouar Mabdoulaye, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la foire. Mamata Djipenaro. ...semences en quantité et de qualité améliorées. Il s'agit des semences de pénicillaires, de sorgho et d'arachides produites par les organisations des producteurs de semences de la région du Bata appuyées par les projets opérationnalisation de la filière semencière au Tchad qui est exécutée par GIZ International. Elles ont été certifiées par la direction des semences et plans de l'ANADER. L'objectif de la foire en question est, selon Yachoub Issachayachoub, président de la Fédération régionale des producteurs semenciers du Bata, de communiquer, informer et sensibiliser le grand public de la disponibilité de variétés semencières adaptées au contexte alimentaire de la zone sahélienne en général et en particulier de la région du Bata. L'utilisation de ces variétés semencières permettra d'augmenter les rendements et les revenus des agriculteurs. C'est pourquoi le gouverneur de la région du Bata, Alouar Mabdoulaye, appelle les agriculteurs à s'en procurer le plus tôt possible. J'invite tous les acteurs du secteur semencier de la région du Bata à s'investir pour qu'ensemble, rélevez les défis et œuvrez à la construction d'une filière semence performante. Si en long que cette foire marque le début de la campagne de commercialisation des semences dans les marchés hebdomadaires de la région. Après la région du Bata, le directeur de station régionale de la direction générale de radio-télévision du Tchaddafé a eu une descente à la station régionale de Biltin. L'objectif est de constater l'état de fonctionnement et les conditions de Zajamah, Mammat Salih Abakar. Accompagné de quelques techniciens et du sous-directeur de la station régionale d'Amdiarras, Issa Azarak, le directeur de station régionale, Abdesala Mahammat Abdraman Hakkar, est allé constater des visuilles émetteurs de cette station régionale. Il ressort de cette visite que depuis son installation, l'émetteur n'a pas été entretenu. Aussitôt, Abdesala Mahammat Abdraman Hakkar a instruit les techniciens d'Ile-Onu-Toyer pour couvrir toute la ville d'Amdiarras, voire toute la région de l'Union du Est. Notre mission consistait d'abord à venir faire une maintenance préventive, mais à notre grande surprise, cette maintenance doit être curative parce que beaucoup de choses ont été corrigées par notre technicien maison. Nous avons changé des câbles, nettoyés, parce que ça fait longtemps que cet émetteur n'a pas été nettoyé, été vérifié. C'est ce qui a été fait avec notre maintenance. Et de deux, nous sommes venus faire un produit auprès des autorités locales pour qu'on ait un terrain pour que demain, dans notre plan d'action de 2018, qu'on puisse construire notre siège, équiper normalement une station régionale digne de ce nom pour qu'une production locale doit être vraiment effective avant la fin de l'année. Cet émetteur, qui entre-temps était en dessous de 100 watts, est remonté à 800 watts après cet entretien. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt la descente du directeur des stations régionales, Abdel Salah, Mammat Abdelman Agar, Amdiaras, mobile de son déplacement, constater les conditions de fonctionnement de la station régionale et palier à quelques manquements qui entravent la bonne marche de cette station. Et puis, cette information, bref, fait image à Pala dans la région du Maïkibou Ouest. L'Office national pour la promotion de l'emploi au NAPE a organisé une cérémonie de remise de crédit agricole. Ce geste du chef de bureau de l'ONAPE de Pala vise à améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs. Le gouverneur de la région du Maïkibou Ouest, Weiding Asiasoué, salue cette initiative du chef de bureau et invite les autres organisations à suivre cet exemple. Et voilà, nous revenons à notre invité. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, vous avez tenu une séance avec les députés sur la situation de la coton-tchatt en début de semaine. Qu'avez-vous retenu des interventions de parlementaires ? Bien, merci d'abord de nous avoir donné l'occasion d'échanger sur un secteur aussi important que celui du coton. C'est vrai, la semaine passée, nous avons fait une séance d'information avec les députés. Cette séance d'information porte... Cette séance d'information porte, je le disais, sur la cession de 60% des parts de l'État à la société Ola. Vous savez que la coton-tchatt depuis ces derniers temps connaît des difficultés extrêmement importantes et à une perte de confiance auprès de coton-culteurs qui ont pratiquement cessé de cultiver. Les transporteurs, tous les fournisseurs et aussi avec les banques qui hésitent à apporter les crédits habituels et classiques qu'ils mettent à la disposition du coton. Tout ceci hypothèque, hypothéqué, en tout cas l'avenir du coton-tchatt, avec un passif de l'ordre de 40 à 50 milliards, la coton-tchatt ne pouvait pas tenir le pari de lancer une campagne avec une production aussi de 17 000 à 18 000 tonnes. Pratiquement, elle est en cessation de paiement. Donc le gouvernement a jugé, dans ce contexte, de ne pas continuer à supporter ces fardeaux qui est la coton-tchatt chaque année à subventionner, à apporter des crédits, à avaliser. Malgré tout ça, cette société, malheureusement, n'arrive pas à tenir la tête en dehors des difficultés. Donc nous étions obligés de passer à une autre façon de le gérer, c'est-à-dire à céder notre part à une société qui est spécialisée, qui a les moyens de faire sortir cette société des difficultés. sur la base, effectivement, d'un projet qu'il nous a présentés. En quelques mots, pourquoi encore le groupe Hollande pour accompagner le coton-tchatt sur le marché international ? Bien, nous avons eu beaucoup d'offres, avec beaucoup de partenaires, mais finalement, nous avons jugé que l'offre d'Hollande est plus ambitieuse. D'abord, Hollande, par ses références techniques, c'est l'un des premiers égrinaires sur le plan mondial. Cette société est dans presque 70 pays dans les mondes, dont 24 pays africains. Donc les références techniques et sa capacité, effectivement, financière aussi, rassurent dans la mise en œuvre du partenariat que nous avons mis en place. Ce partenariat, c'est quoi ? C'est 300 000 tonnes, objectif d'ici 2023, avec un investissement de 41 millions de dollars, ce sont 25 milliards d'investissements, que Hollande devrait le faire. L'État, le trésor public ou bien le contribuable tchadien ne mettra même pas franchement 5 francs. Les cotons-culteurs sont aussi impliqués fortement dans cette dimension, tout en gardant l'unicité et l'intégrité de la coton-tchatt comme il a été avant. La mise en niveau des usines, donc tout est un programme qui est consacré dans le protocole. C'est ça qui nous a donné, effectivement, la possibilité de nouer ce partenariat avec ce grand groupe. Nous espérons et nous sommes convaincus que la coton-tchatt commencera à bouger. Les coton-culteurs, vous le dites, détiennent désormais 5% du capital de la coton-tchatt, société nouvelle. Quels sont vraiment les mécanismes de gestion de ce parc ? C'était les institutions du président de la République qui ont jugé la nécessité d'impliquer les cotons-culteurs dans cette phase d'imitation de la filière coton en leur accordant gratuitement les 5% de part. Ils deviennent, ipso facto, aussi membres du conseil d'administration de la coton-tchatt. Comment ils vont répartir ? Il appartient effectivement aux administrateurs. Et avant de répartir, il faut qu'il y ait des bénéfices. Bien sûr. Donc, ça nécessite qu'il faut travailler encore dur pour pouvoir avoir des résultats qui vont poser la question de la gestion de 5%. Mais comme les coton-culteurs sont d'ailleurs qui ont vivement apprécié cette démarche parce qu'ils sont devenus maintenant pour la première fois acteurs dans la filière coton, et certainement à travers leur groupement, leurs organisations, ils vont trouver le modèle ou bien la façon de gérer les 5% qui leur appartiennent. Ils ne nous appartiennent pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez rassurer ? Vous pouvez rassurer les coton-culteurs à quelques jours de la saison de pluie qui commence déjà à tomber dans la partie méridionale avec ce protocole d'accord ? Les choses seront-elles vraiment différentes avec la coton-culteurs ? Et ils sont eux-mêmes rassurés parce qu'ils sont plus sur le terrain que moi-même. Ils le savent. Depuis que nous avons signé cet accord, aujourd'hui, la société Hollande a déjà mis en place tous les intrants qui sont nécessaires, les instituts, tous les produits qui sont nécessaires pour le démarrage. Et a mis en place une campagne pour expliquer que prochainement, quand ils vendent le coton, à partir du 10e jour, leur argent sera versé. Un dernier mot, monsieur le ministre. Merci. Et nous poursuivons ce journal à Doba dans le Logon Oriental, la séance de brochage entre les femmes de diverses associations venues de différentes régions. Il s'agissait pour ces femmes d'échanger et partager leur expérience en matière d'activités génératrices de revenus. Napoléon Ganti. Elles sont 11 femmes, toutes responsables des associations, groupements ou organisations locales. des régions du Guira, de Hadjir Lamis et du Bata à effectuer le déplacement de Doba. Elles sont venues pour échanger les expériences avec leurs consoeurs de la région du Logon Oriental. Finies les formalités administratives, les femmes, membres des différentes organisations conviées à cette circonstance, se sont retrouvées au siège régional de Céliaf de Doba. Au centre des échanges, le partage des expériences sur les différentes activités génératrices de revenus exercées dans leurs localités respectives. Il s'agit de la transformation des produits locaux en confiture, détergent, en sirop médical et bien d'autres. Les techniques de gestion des associations et groupements, le partage des expériences en matière agricole et les initiatives privées sont entre autres abordées par les participantes. Au lendemain de leur arrivée à Doba, elles ont rendu également visite à trois autres groupements et associations basées dans cette commune. En ce mois, venus du Ramadan, les fidèles musulmans multiplient les séances d'adoration pour bénéficier de la miséricorde et du pardon de l'âge. C'est l'ambiance qui prévaut particulièrement dans les mosquées de la capitale. Découvrons avec notre porteur, Moussamboudou Abdoulaye. En ces mois sacrés du Ramadan, les fidèles musulmans vivent au rythme d'adoration et d'abstinence. Ceci pour bénéficier de la grâce et de la bénédiction dédiée. Dans les mosquées de la capitale, au-delà des prières quotidiennes, les fidèles se retrouvent en groupe pour suivre la parole divine à travers la prédication. Certains, avec plus de conviction et de concentration, lisent le Saint-Coran. Un peu plus loin, d'autres encore font la méditation. Et c'est bien que la personne fréquente la mosquée, même si c'est une femme, mais ce ne sont pas les jeunes filles, comme les vieilles. Vous le voyez, elles sont dans les mosquées, mais pour les jeunes filles, elles vont rester chez elles pour prier Allah, pour lire le Coran, pour invoquer Allah, parce que la prière, les invocations sont exaucées dans ce mois de Ramadan. Certes, le mois de Ramadan est un moment le plus indiqué pour se rapprocher davantage dédié. Cependant, la paresse n'est pas du tout permise. de ne pas venir dormir, mais de venir adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, presque les 30% d'or, parce qu'ils sont fatigués avec le jeûne, avec le jeûne, mais il faut venir dans la mosquée, dans la mosquée, et sortir faire votre semaine. Et aussi, de ne pas rater la prière en commun, la 5 prière, de ne pas rater les cours qui seront dispensés par les grands éléments. Le Ramadan est un mois d'espiritualité. Au 10 derniers jours, les fidèles multiplient donc les séances d'adoration pour bénéficier du bienfait de la nuit, de la destinée. Les 10 derniers jours de Ramadan sont les plus importants pour les musulmans de par le monde. Ils attendent un événement de taille. C'est la nuit de la destinée ou encore un arabe appelé Leïla Tulkadr. Quel est le sens de cette nuit et comment elle se célèbre ? Elle demande de réponse avec Maman Nusabam Shifr. L'un des piliers de l'Islam, le Ramadan est le mois sacré au cours duquel le Saint-Coran a été révélé. Révélation intervenue pendant l'Ela Tulkadr ou la nuit de la destinée. Selon le Coran, cette nuit bénie est meilleure que 1000 mois ou plus de 83 années et 4 mois d'adoration. C'est durant celle-ci que les anges ainsi que l'esprit descendent sur terre en grand nombre par permission de leur Seigneur afin d'intercéder pour les croyants auprès de Dieu. Ainsi, pour célébrer la nuit du destin, les musulmans du monde entier attendent avec impatience chaque année l'arrivée des dix derniers jours du ramadan. Le signe qui la caractérise des autres nuits est que la nuit soit tiède, ni chaude, ni froide. Deux, tu n'entendras jamais un chien qui aboie. Il n'y aura pas de tonnerre, il n'y aura pas de maladies qui vont descendre. L'appellation de cette nuit, la nuit de la destinée a-t-elle une particularité et pourquoi les musulmans lui accordent une telle importance ? Le mot destinée veut dire grandeur, charaf. Quand tu dis par exemple quelqu'un a un cadre sur l'autre, c'est-à-dire il l'estime, il le considère. En apercevant cette nuit dans le cadre qui est paix et salut jusqu'à l'aube, y a-t-il une prière particulière à faire ? Allah, tu aimes ceux qui se repentissent. Mais voilà, me repentis, pardonne-moi. Voilà, c'est ça ce que le prophète Mohamed nous a demandé de supplier Allah dans cette nuit. Au regard de l'importance de cette nuit de la destinée, le prophète Mohamed accentue les actes d'adoration. Il réveille sa famille chaque nuit des dix derniers jours du Ramadan pour invoquer Dieu et demander sa grâce. Se conformer à la tradition du messager d'Allah, les musulmans multiplient les prières, les bonnes œuvres en limitant le sommeil pendant ces dix nuits. La nuit du destin survient au cours d'une des nuits impaires des dix derniers jours du mois du Ramadan. Certains savants musulmans affirment que la nuit du destin se situe plus précisément la nuit du 26 au vingt-septième jour du mois du Ramadan. Autrement dit, c'est au cours de cette nuit béni que Dieu pardonnera les péchés antérieurs. Autant de personnes sont affranchies du feu de l'enfer en plus de ce qu'il a affranchi depuis le début du Ramadan. Et c'est au cours de cette même nuit béni que Dieu décrètera tout ce qui arrivera l'année suivante. Signature d'une convention entre la commune du Saint-Gamaran-Zoukma et les syndicats de chauffeurs de mototaxi de la dite commune, cette convention prend en compte la réduction du prix de transport. C'est le maire Mamad Salimoussa qui a présidé cette cérémonie. Reportage Abdoulhad Mamad Salimoussa. La commune du 5e arrondissement développe des stratégies de proximité pour le bien de ses habitants pour faciliter les déplacements de la population au niveau de la ville. Cette commune a opté pour un accord avec les syndicats de chauffeurs de mototaxi. Le document est signé entre les maires de la dite commune Mahamad Salimoussa et le président du syndicat de chauffeurs de mototaxi de la commune Abdurhaman Mahamad Tebeshir. Ce protocole d'accord prévoit la revue en baisse du prix de transport de mototaxi communément appelé Klandou. Nous avons du rond-point de Dembe vers le marché à 1250 de la station Sitte Voyage vers le marché à 1250 du rond-point de Dembe vers la conjonction de l'avenir Angarda-Tombalbaï nous avons 250. Les maires de la commune du 5e arrondissement s'est félicité de la signature de cet accord auquel il fonde son espoir. Mais ensuite aux multiples plaintes que nous avons enregistrées de la part de nos concitoyens et concitoyennes à ce qui concerne le tarif élevé des transports urbains à mototaxi dans notre circonscription nous avons mené des démarches et engagé des négociations avec les mototaxi même cela nous a permis donc d'aboutir à une conclusion d'un protocole d'accord. L'accord portant sur la baisse des prix des transports signé avec les syndicats des chauffeurs des mototaxi est une première dans la commune du 5e arrondissement et puis le maire de la commune du 6e arrondissement Néjil Talarangé a présidé le lancement officiel de la cérémonie marquant la 6e édition de vacances ici et l'oeuvre du groupe Victoria en partenariat avec les communes du 6e, 7e et 8e enseignement de la capitale. On a fait signe du côté de la régie que l'element annoncé n'est pas prêt. Les fidèles de l'église montagne de restauration ont célébré ce matin un culte d'action de grâce et à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de l'implantation de cette église dans la ville de N'Djaména en célébration présidée par la prophèteuse Noudiaoume Gloria Dame Géjoël. Ces cultes d'action de grâce marquent le premier anniversaire de l'implantation de l'église montagne de restauration à N'Djaména. Le fondateur de cette église apôtre Kéli Beba se réjouit de l'essor que prend montagne de restauration dans la capitale tchadienne. Il remercie et bénit la prophétesse Noudioume Gloria qui œuvre pour ramener les âmes perdues à Jésus-Christ. Les fidèles qui ont vu la manifestation de Dieu à travers les bonnes œuvres réalisées dans leur vie après les prières de délivrance de la prophétesse témoignent leur gratitude. Le conseil des sages de cette église à travers la voix de son membre Aïdjo Amadou Ngaro invite les fidèles à surmonter les préjugés que les gens ont des dirigeants de l'église montagne de restauration. Ils les interpellent à faire preuve de leur croyance en Dieu par la réalisation des bonnes œuvres. Après avoir fini la session sportive 2018 avec son club Montpellier, Minga Kazmir, le footballeur international tchadien, se trouve en Diamena depuis quelques jours. Il ne s'agit pas de vacances puisque Minga Kazmir ne se sépare pas de ses campions. C'est important que j'ai dansé un clé. Le club Montpellier et Minga Kazmir ne sont pas de tout repos dans la capitale. Car quatre jours seulement après son arrivée de la France, l'attaquant tchadien reprend avec les entraînements. Je pense que ça sert à rien de croiser le bras et de s'entraîner. Je me suis venu pour s'entraîner. C'est pourquoi je me suis mis un peu à courir un peu de travail pour garder la forme. Pour la saison 2017, Minga Kazmir a été le meilleur joueur de son équipe avec plus de six buts pour la saison qui vient de finir. La prestation du tchadien de Montpellier est en baisse. Il faut absolument rehausser la saison prochaine. Ça n'a pas été facile pour moi cette année. Dieu merci, on l'a bien fini. L'équipe aussi, on a bien gardé le rang. On est dixième du championnat. J'espère mieux que la saison prochaine va être meilleure pour progresser dans tout ce que je fais comme travail. Très engagé pour l'équipe nationale, Minga Kazmir a émis le vœu de voir les Savos se qualifier un jour pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait mal que quand nous, les internationaux, on regarde les autres jouets, la Coupe du Monde, ça nous fait mal au cœur. Mais après, il faut accepter que c'est ça, c'est ça le football tchadien. Il faut accepter, il faut qu'on se met au travail, au travail. Donc quant à moi, je suis là, je travaille, je bosse comme j'ai l'habitude de le soir et je suis là toujours à leur disposition. Lorsque Minga Kazmir est dans la capitale, les fans ne manquent pas de le suivre. A l'académie de Farcha où ils s'entraînent, ses supporters sont venus prendre quelques photos avec lui. Sur ce, c'est la femme cette édition. Merci de votre fidélité et de votre réponse sur le programme sur Télé Tchadi. A très bientôt, Inchallah. Sous-titrage ST' 501